Bonjour à toi, alors pour préparer efficacement le CCF d'informatique, je te propose un sujet classique. Tu as une classe avec un certain nombre d'élèves, on a un élève, un élève, un élève, donc on a un certain nombre d'élèves en tout, et ces élèves-là ont des notes sur 20. Donc les notes vont varier de 0 à 20, donc je commence par 0, ensuite ça sera 1, donc pour faire 1 je fais A2 plus 1, voilà, je vais jusqu'en bas dans la barre ici de formule, CTRL, ENTRÉ, voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est je vais calculer les fréquences, fréquences en pourcentage, donc fréquences FI en pourcentage. Donc pour calculer la fréquence, comment je fais ? Bien la formule c'est le nombre NI sur le total, donc déjà il faut que je calcule le total, donc c'est très simple, je clique sur Somme automatique, et le calcul, j'ai 70 élèves dans la classe. Donc comme j'ai un élève sur 70 qui a la note 0, la fréquence c'est tout simplement 1 sur 70. Donc je clique sur le NI divisé par le total. Voilà, donc B2 sur B23. Alors si je fais la même formule en dessous, ça sera B3 sur B23. Ok, donc si je compare les deux cellules, cette cellule-là j'ai B2 sur B23, et cette cellule en dessous j'ai B3 sur B23. Donc qu'est-ce qui change ? Là j'ai le B qui ne change pas, donc je le bloque avec 1$ sur le B, qui a touché F4. Et là le B23 ne change pas, ni le B ni le 23, donc je mets des dollars sur le B et sur le 23. Donc du coup je peux prendre ma formule, je descends ici, et je fais CTRL-Entrée. Je valide, et je fais le total ici, grâce à la somme. Alors tu vois bien que ce n'est pas en pourcentage, donc pour ce faire je vais sélectionner toute la colonne, je fais le bouton droit, format de cellule, et je vais faire Nombre, et ici je mets pourcentage, pourcentage, et je mets pas de décimale, 0 décimale. Ensuite, il me reste à faire, donc si je veux calculer la moyenne, j'ai besoin de faire le produit ni fois un point xi. Donc le produit ni fois xi, c'est tout simplement ni, c'est ce qui se trouve ici, fois c'est l'étoile, et xi c'est ce nombre-là. C'est A2, c'est la note. Donc je fais Entrée, je fais la même chose en dessous, donc c'est ni c'est lui, fois xi c'est lui. Voilà, je compare les deux cellules, donc B2 fois A2, et en dessous B3 fois A3. Donc finalement c'est les lettres qui ne varient pas, donc c'est le B et le A. Donc je bloque le B avec le dollar, et je bloque le A avec le dollar. Donc je sélectionne la croix blanche, j'applique ici partout, et je fais un contrat d'entrée. Voilà. Alors je vais mettre un peu en forme et donnée, donc les notes c'est ce qu'on appelle le xi. Donc pour cela, tu vois bien que le xi n'apparaît pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les cellules, ici, je vais faire bouton droit, format de cellule, alignement, je vais centrer, à la fois horizontale, centré vertical, je renvoie à la ligne automatiquement. Donc là c'est bon, là je vais séparer le nombre d'élèves de ni, comme ça le ni va à la ligne, là, le fi va à la ligne, et là c'est n fois xi qui va à la ligne. Voilà. Alors je vais mettre en gras, je vais mettre de la couleur aussi, je vais mettre en bleu par exemple, l'écriture je la mets en blanc pour qu'elle ressorte. Ensuite je vais mettre toutes les bordures ici, et là je vais faire des bordures épaisses autour de la colonne. Les bordures extérieures épaisses que j'applique ici, voilà. Alors mon total, pareil, je vais mettre des bordures, je vais centrer tout ça, je centre tout. Ok, alors maintenant que j'ai, il faut que je calcule le total ici, il faut du nmixi, donc c'est bon, 70. Maintenant je peux calculer ma moyenne, donc la moyenne de la classe, c'est quoi ? Ce sera égal à, il y a le nombre total de points, c'est-à-dire ici, le nombre de points il se trouve ici, 710, c'est égal à 710, divisé par le nombre total d'élèves, il se trouve ici. C'est comme ça qu'on fait une moyenne. Donc la moyenne est de 10,1. Donc je vais arrondir là, format de cellule, je mets nombre, et je fais, allez, une décimale. Voilà ma moyenne. Donc je vais l'encadrer en vert, et je vais faire une bordeaux à peste. Et je centre. Voilà. Alors les total aussi, je vais les mettre en couleur. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire quoi ? Il ne me reste plus qu'à faire le graphique, l'histogramme des fréquences. Donc là c'est très simple, je sélectionne les fréquences, je vais dans l'insertion, je vais ici dans l'histogramme, celui-ci. Donc je vais l'appeler histogramme des fréquences. Histogramme des fréquences. J'enlève le spi, voilà. Ce que je vais faire maintenant, tu vois, c'est les données là, elles commencent à 1, ce n'est pas bon, les données, les notes commencent à 0. Donc je clique sur les données, je fais bouton droit, sélectionne les données, donc je fais modifier, et je sélectionne les vraies données qui sont là. C'est la première colonne. Donc du coup, j'ai bien les notes qui commencent à 0. Donc pour afficher les valeurs, je double-clic, je fais bouton droit, je fais acheter des tickets de données, voilà, ça affiche. Maintenant, je voudrais resserrer les histogrammes. Donc dans l'argeur de l'intervalle, ici je vais mettre 0. Entrer, voilà. Si je veux avoir du 3D, je vais ici format 3D. Je cherche par exemple celui-ci. Voilà. Alors pour ajouter le titre des axes ici, l'axe X et Y, je fais tout simplement, je clique sur le graphique, je fais plus ici, et je clique sur le titre des axes, et là je vais mettre qu'il s'agit des notes sur 20, notes sur 20, et là je vais mettre à la verticale, sur l'axe des ordonnées, et je vais mettre qu'il s'agit des fréquences en pourcentage. Fréquences en pourcentage. Voilà. Le diagramme est terminé. Dans cette seconde partie, tu vas apprendre à mettre en forme un document Word pour le CCF. Alors tu as un texte, tu vois, qui n'est pas du tout mis en style, alors ce qu'on va faire dans le premier temps, c'est mettre le titre, donc ce titre on va l'encadrer, il est ici, donc pour l'encadrer, je le sélectionne, je reviens en arrière, et je fais une bordure ici, alors bordure extérieure par exemple, je vais l'agrandir, je le mets par exemple en 22, je vais le centrer, et je vais mettre une couleur, par exemple le bleu cyan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un retrait ici pour en programmation, grâce à la barre de tabulation, ici, je vais mettre ce texte dans un cadre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un tableau, ici, avec deux colonnes, je vais mettre ce texte ici, je le glisse, je le mets là, et dans cette colonne là, je vais insérer une image, donc faisons insertion image, et l'image, je viens la chercher, c'est l'image d'un carton, enfin de plusieurs cartons. Voilà, alors je diminue la taille de l'image, évidemment, faisons ce que ça rentre, voilà, je vais justifier le texte ici, en cliquant là-dessus. Alors ensuite, une condition est une expression, soit vraie, soit fausse, donc je vais mettre, soit vraie, soit fausse, donc je vais mettre des puces, donc pour mettre des puces, je fais tout simplement, ici, ce bouton qui est là, puce, donc je vais mettre cette puce là, ici, je vais à la ligne, j'ai l'autre puce, voilà, je vais mettre mouseX, la variable mouseX en couleur rose, ou rouge, je vais mettre du rouge, comparaison, je dois le mettre en gras, donc je clique sur le gras, alors ensuite, je dois faire ce tableau ici, là, donc ce tableau, avec les différents symboles, donc on fait un tableau, on fait insertion tableau, je tape donc le texte, c'est-à-dire opérateur, signification, donc je vais mettre les différents symboles, donc égal, égal, point d'exclamation égal, donc ça, ça veut dire différents deux, en programmation, ça, ça veut dire égal, égal, ça veut dire égal, ensuite, ça, c'est le symbole, strictement inférieur, strictement inférieur, ensuite, j'ai le symbole, donc c'est le E, donc pour faire un E, je fais CTRL, ALT, voilà, ça, c'est le symbole E, j'ai le symbole OU, c'est les deux barres, donc c'est les barres qui sont sur le 6, en fait, je fais CTRL, ALT, ça, ça signifie OU, et voilà, j'ai tous mes opérateurs, donc là, j'ai rajouté une colonne entre eux, donc je la supprime, donc je fais supprimer la colonne, donc ce tableau, c'est bon, je l'ai fait, ensuite, je vais mettre un lien hypertexte sur le mot boucle fort, donc je viens ici, je fais un lien, voilà, et là, l'adresse, je vais chercher sur Internet, sur Wikipédia, donc je cherche boucle fort, et je cherche le lien sur Wikipédia, donc boucle fort, voilà, je fais, clique droit, je fais copier l'adresse du lien, je viens dans Word, et je fais CTRL V, ok, donc là, j'ai bien un lien, pour le vérifier, je fais CTRL, et tu vois, ça me renvoie sur le lien, ah, maintenant, je vais mettre des titres, et des sous-titres, donc pour créer des styles, je vais aller ici dans style, tout simplement, et je vais faire, donc, je vais faire un nouveau style, donc pour créer des styles, je vais ici, créer un style, le style, je l'appelle comme je veux, donc je l'appelle moi, mon style, je fais OK, donc je viens le chercher, donc il est où, il est, mon style, il est ici, je fais bouton droit, modifier, donc là, je vais mettre, alors, une police, je vais mettre la police, par exemple, BANCHRIFT, OK, et je vais mettre, caractère, donc le 16, je vais mettre en gras, et je vais mettre en bleu, comme ceci, voilà, format, je vais faire numérotation, donc OK, voilà, donc j'ai un clic apparaît, donc je fais, je l'applique ici également, sur ce coin variable, et au lieu d'avoir deux, j'utilise la barre de tabulation, pour avoir A, voilà, je clique sur l'instruction conditionnelle, je mets du 2, alors, je vais ici sur conditions, je mets du, donc, je me mets ici, barre de tabulation, j'ai A, je viens ici sur mon style, barre de tabulation là devant, j'ai B, je fais pareil pour les boucles, ici j'ai mon style, la boucle fort, barre de tabulation A, et boucle while, barre de tabulation B, alors, pour avoir mon menu, je me mets tout devant ici, je fais insertion, sautage, OK, et je vais insérer mon menu ici, alors, pour insérer un menu, je vais ici dans référence, et je fais table des matières, et je fais table des matières personnalisées, ici je viens chercher, donc table des matières, je vais ici dans options, je regarde mon style, et je fais niveau 2, pourquoi niveau 2, parce que j'ai un titre et un sous-titre, donc je mets 2, OK, OK, j'ai ma table des matières qui apparaît, je peux même cliquer, par exemple, si je vais sur la boucle while, je fais contrôle clic, et hop, ça m'amène sur la boucle while.